Générique Dessins mystérieux de l'Egypte antique, les hiéroglyphes et leur compréhension sont mis à l'honneur à la bibliothèque municipale de Grenoble. Et les clés pour déchiffrer cette langue du passé ont été apportées par les Champollion, deux frères passionnés par l'Egypte du temps des pharaons qui ont œuvré toute leur vie pour comprendre ces inscriptions. Du 10 mai au 20 août, pour fêter le bicentenaire de cette découverte majeure, la bibliothèque accueille une exposition toute particulière. Ici on admire vraiment les collections de la bibliothèque municipale de Grenoble consacrées aux frères Champollion avec notamment pas mal de manuscrits et notamment de la correspondance des deux frères Champollion. On y trouve aussi des ouvrages consultés par Jean-François Champollion dans le cadre de ses recherches qui sont encore ici à la bibliothèque municipale et dont certains sont annotés de la main de Jean-François lui-même. Les deux frères arrivent alors à Grenoble en 1820 et vont fréquenter les cercles savants jusqu'à devenir bibliothécaires, un héritage que l'on retrouve à travers les ouvrages de l'exposition. Les deux frères Champollion ont été bibliothécaires de la ville de Grenoble. Jean-François Champollion fit Jacques, directeur conservateur de la bibliothèque municipale qui venait d'être fondé il y a peu, en 1772, et son frère bibliothécaire adjoint. Donc on conserve des ouvrages qui ont été achetés, acquis par les frères Champollion et qui ont été aussi des instruments de travail des frères Champollion. Tout l'été, des ateliers et des visites guidées sont prévues. Les plus jeunes pourront apprendre à écrire leur prénom en hiéroglyphe par exemple. Des spécialistes de l'Égypte donneront des conférences sur l'égyptologie d'aujourd'hui mais aussi sur les frères Champollion. Enfin, l'exposition proposera aussi un retour décalé avec un égyptologue sur le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. De quoi montrer que les films sont parfois bien loin de la réalité. Ça explique en partie...